Bonjour à Maud, professeure de la classe de première année. Bonjour à Camille, professeure d'anglais. Alors, on est ici cette semaine pour discuter d'un sujet qui peut paraître tout simple, mais on aimerait en savoir plus, en fait, nous les parents, sur le processus qui entoure l'apprentissage de l'écriture dans la pédagogie Waldorf, et donc plus particulièrement en première année, parce que c'est là surtout qu'on commence l'apprentissage de l'écriture. Alors, Maud, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'approche? Oui, avec plaisir. L'approche Waldorf, elle a une de ses particularités dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, c'est qu'elle va prendre son temps, elle va prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois étonnant, d'abord parce qu'on apprend à lire et écrire dans la pédagogie Waldorf à partir de la première, deuxième, troisième année. Ça s'étend un petit peu sur ces deux, trois années-là, et qu'on ne commence pas nécessairement au jardin d'enfant dans le pré-scolaire, où on laisse vraiment l'enfant dans les apprentissages implicites et pas encore explicites. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas, mais on apprend avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est sûr qu'en première année, ça, ça change parce qu'on rentre beaucoup plus dans les apprentissages explicites et l'enfant aussi, il en a besoin. Il le demande. Les élèves de première année, ils ont soif d'apprendre. Alors, on va commencer l'écriture. Une de nos particularités aussi, qui est un peu étonnante, c'est qu'on va commencer par l'alphabet majuscule. L'alphabet majuscule, il permet énormément de choses par rapport à l'alphabet minuscule. Il va permettre à l'enfant de travailler deux principes qui sont dans la vie de la nature et qui sont constants et qui vont le suivre tout au long de sa vie d'adulte et d'apprenant. C'est la droite et la courbe. Alors, on va vraiment travailler ces deux aspects-là, que sont la droite et la courbe, mais ce n'est pas seulement dans l'écriture. On va le travailler. L'écriture, finalement, est un moyen pour pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir faire un apprentissage global. Et à travers l'apprentissage de l'alphabet et à travers les majuscules, on va permettre à l'enfant de pouvoir travailler sa motricité fine et sa motricité globale. On va lui donner l'opportunité de se latéraliser ou d'aller vers la latéralisation. Donc, si j'apprends une lettre, moi, quand on enseigne une lettre à mes élèves, d'abord, je commence toujours par une image, par une histoire, pour toucher encore une fois là où est l'enfant à cet âge-là, c'est-à-dire dans son imagination. Et puis, de l'image va sortir, souvent, c'est un personnage qui va incarner la lettre de par la gestuelle qu'il va avoir. Et l'enfant va se lier petit à petit, encore une fois, à travers son imagination, à la lettre, à l'abstrait. Parce qu'une lettre, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui est une convention, qui est une attraction totale pour un enfant. Et il ne sait pas encore tous les possibles que ça permet. Donc, de pouvoir l'emmener, comme ça, le guider vers l'abstraction à travers son imagination, c'est la façon de le prendre pour qu'il puisse s'approprier cette connaissance-là, mais en en faisant quelque chose de beaucoup plus large. Donc, on va travailler la latéralisation dans le fait qu'on va faire la lettre avec la main gauche, avec la main droite, avec le pied, qu'on va faire les lettres aussi dans le sable, qu'on va les faire en sculpture humaine. Les enfants vont essayer de les faire eux-mêmes. On va les modeler aussi en cire d'abeille. Donc, on va utiliser toutes sortes de matériaux pour permettre à l'enfant de travailler motricité fine, une motricité globale et pour pouvoir le latéraliser. Alors, il commence par les majuscules. Il commence par le grand tout. Et puis ensuite, il va aller dans le détail. Ça, c'est un des principes essentiels de la pédagogie Val d'Or. C'est de commencer par le tout et d'aller dans le détail. Et dans le plus petit. Mais pour, encore une fois, pour aller dans le plus petit, il aura eu une expérience large. Et qu'est-ce que l'on veut ? On veut faire un jeune, un adulte qui soit capable d'avoir une expérience large des choses pour après pouvoir aller saisir le détail. Super. Merci. On commence par là. Oui, oui. Camille, est-ce que tu serais assez aimable pour nous traduire cette longue et belle explication en commençant par traduire la question, s'il vous plaît ? Sure. So the question is, how do the children learn their letters and writing in the first grade? And the first thing that Maud was saying was that we do it slowly. And that is sometimes hard for people, hard for parents to sort of like, you know, ask. They wonder why we go slowly with this. It's not, the letters and numbers are not taught at all in the Jardin d'Enfants. They're, the children are only learning through observation of real life activities. And then in first grade, we start very slowly with the uppercase letters. And part of this is, you know, by the time the children are in first grade, they're six years old, sometimes almost seven years old. They're really, really ready. They're hungry for this learning at this point, which they're not, and you know, at four or five, but at seven, six, seven years old, they're really ready for it. And the way that we do it always in Waldorf education is to go from the larger experience, the larger picture, slowly into the details. And so we start with the uppercase letter and it's always done through imagery, through stories, through a character that represents that letter. And by doing this and by going slowly with it, the children go deep into it. They go deep into learning each letter and therefore it's, it's never forgotten. It's not on a surface level, they go deep into learning everything about the one letter, the story about it, the character about it. They will have different experiences to, to go with that letter. Like they will write it in the sand. They will make the shape with their own body. So they have a gross motor experience first before getting into the fine motor experience of, of learning to write the shape. Another thing that Mo talked about that is very important is the learning of curved and straight lines. That is certainly the basis to writing is knowing what is a curved line versus a straight line and how you can put them together. And really that's the basis of every single shape in the world is made of curved lines and straight lines, letters, numbers, anything you look at, either man-made or in nature is made of those two, two elements. So that's something that they learn as well. Is there anything else I'm missing there? I think that's the turn. Thank you, Camille. And maybe another thing, Mo, that I would ask you to understand, it's also the reason for which children have often, or often for some children, to reverse the letters like the E or the B or the P, for example, at this age-là. Do you want to explain quickly why Camille can also translate later? Yes. In fact, if we remember ourselves, if we try to see how we learn, we can't seize a concept, an idea, in a single way like that. So it's normal that we exercise and then when we exercise ourselves, we explore. Un enfant, he is also very free to explore, his conscience, again once again, is very large. So it's not that he's wrong, it's not that he's not yet completely aware of his gesture. And that's not something that is at all inquieting, it's something that makes part of his development. So little by little, we guide him to go to an experience of more and more conscious experience. but the fact that he inverse, it's first because he is trying to explore this new knowledge, but it's also because he is not yet latéralized. So for him, a D, it can be a B, it can be in the minuscule, but he can also easily inverses the way he writes, including for Arabic numbers. And it's normal that he seeks his direction. In fact, what he does? He is trying to search his direction. So little by little, again once again, by many exercises, we will help him to be able to find his direction from his own. And that's also something that is very important and that's why it takes time. It's because the experience is large, but it's also because we want that the child and that, by himself, he finds the way just to be able to write. And not that it's a principle. No, you need to write the D like that because we write the D like that. No, I'm going to guide you so that you can find the right direction. And that, it changes something also globally in the way that he will apprehend all the things that he will do. Yeah. Yeah. Thank you. Camille, encore une fois, aurais-tu la gentillesse de traduire incluant la question? Yeah. The question was, and it's a very common question, why do the children write their letters either backwards or in a mirror image when they begin? And this is, all children do this. It's a part of the normal development. It doesn't last and what Mode was saying is that they are not yet conscious of the direction of the letter when they are writing it out. They may know the shape, but the direction could change. They're not yet conscious of that. And so we have to just guide them to all to finding the right direction. And can I just say a little, it just, when they do this, it points to how abstract it is for them. It really is the first abstract concept that they need to learn is the direction of a letter or a number. It's the first thing they come across in their life that changes if you change the direction of it. And like any other object that you can pick up and manipulate, it doesn't change what it is if you change the direction. So it just points to how different it is and how it takes them a while to be ready to grasp that. And so that's it. They're just not always conscious of the directional part of it. Yeah. So just maybe to translate in French, the part of Camille, in fact, you just said that what you said is that it's one of the first things that the child can experience that all depending on the direction, it can change, in fact, what it is. So, you know, you told me a little bit earlier, you told me that a stylo, whatever, in the direction, it remains a stylo, but a F in a direction is a F and in direction and other things. So, it's the first time they do the experience of that, of the direction that changes what an object represents, what an object means to say. Est-ce que j'ai bien traduit en français? Super. Merci. Ben... Oui, ben... Y'a-tu quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Ben... Je veux pas allonger trop la conversation, mais... C'est aussi qu'en tant qu'adulte, on est beaucoup centré sur la faute et l'erreur. Il faut imaginer qu'un enfant explore. Et c'est une toute autre façon de l'accompagner si on imagine ça. Et aussi, c'est une façon de ne pas brimer son exploration. Y'a pas de... On se trompe pas. Il va l'apprendre. C'est une peur qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Mais l'enfant va apprendre. Et puis, s'il apprend pas, ça veut dire que là, il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à... Qu'il a une difficulté. Mais c'est pas maintenant. Il y a du chemin encore avant que l'enfant puisse... On puisse détecter chez lui une difficulté. Donc, il faut vraiment être capable de le laisser explorer. C'est un cadeau qu'on lui fait pour vraiment toute sa vie. So, what Maud is suggesting is basically like having that posture of the kid experiencing something rather than making a mistake and doing something wrong, basically. It's like, okay, you're exploring. Let me guide you into finding your own direction, right? Yeah. C'est vraiment différent. Je me suis lancée dans la traduction. Très bien. Ça va. J'ai eu l'élan. Super. Bien, je ne poserai pas d'autres questions. Sinon, ça va devenir... Au lieu d'être une capsule, ça va être un long métrage. Alors, je vous remercie beaucoup, toutes les deux, d'avoir pris le temps de répondre à ma question et pour moi et pour tous les parents qui vont visionner cette capsule. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...